Et A, qu'est-ce que ça veut dire ? A MENA, c'est ça, ça compte. Dans les tentes de MENA, la catégorie A. Ça veut dire que vous avez des tentes avec le luxe, la clim, 100%. Donc vous parlez de catégorie A. On va le laisser expliquer un petit peu pour revenir, prenez note, si tu veux bien en note, et après on va revenir aux catégories, parce qu'il est déjà sur le formulaire, sur le flyer, ce que M. Rachidi est venu nous montrer aujourd'hui. C'est le pèlerinage 2017, m'incha'Allah, qui vous organisez, et vous êtes en train de... Est-ce que je peux dire au-dessus de l'heure, le catégorie A correspond à quoi ? Parce qu'on a plusieurs catégories. Oui, mais c'est ce qu'il va expliquer là. Concernant l'État en TAMINA, il y a deux catégories. Soit aminant, on vient à Arafa. Catégorie A, c'est quoi ? Avoir des tentes de luxe, il y a tout sur place. Vous ramenez avec vous rien du tout que votre petit sac, avec quelques vêtements pour vous changer une fois que vous avez retiré les haras. Et là, on a le petit-déjeuner, le dîner, le souper, on a tout ce qu'on appelle le ferage. Pension complète, on a tout ce qu'il y a le ferage. Et ça, ça se passe dans les tentes ? Ça, ça se passe dans les tentes. Combien de personnes par tentes ? Les tentes, ça c'est... Ça c'est l'organisation là-bas ? Non, 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 ça c'est le motobriff qui organise. Vous avez, monsieur, 500 personnes, ils vous donnent 500 lits dans des grandes tentes. Et c'est à vous de bien organiser. Parce qu'il y a des haches qui ne veulent pas se séparer, qui partent ensemble, qui veulent rester ensemble. Voilà, voilà, voilà. Et quelquefois même, des gens d'en France et des gens en Belgique qui se sont mis d'accord, alors ils prennent les mêmes tentes. Parce que les gens, c'est de la fraternité entre musulmans. Et le rapprochement entre musulmans aussi. Ça c'est la catégorie A. Vous arrivez à la fin. En avant, vous avez la clim, tentes, bien servies, avec le ferage et tout ce qu'il faut. Ça c'est la catégorie A. Alors, on arrive pour la catégorie B, toujours à mine. Entre A et B, il y a une grande différence. Il y a une grande différence monétaire. Voilà. Il faut moins mettre au moins là-bas plus de 1000 euros de différence. Moi je veux dire, j'ai les documents, monsieur, que j'ai... Laissez vos documents, laissez-nous parler sur le terrain. On va parler sur... Il y a la théorie et la pratique. J'ai le prix pour les auditeurs, quand même, il faut le dire, le prix catégorie A, 1975 euros. Je vous laisse par demain. Combien ? 1975 euros. Catégorie ? En rien, ça fait 7 895 régal. Catégorie A. Et catégorie B, 7 770 régal. Ça fait 1943,53 euros. Avec l'assurance de... C'est quelle agence qui a fait ça ? Non, c'est pas l'agence. C'est le site du ministère du Hège, monsieur. Le ministère du Hège, il y a toutes les catégories. A, B, C, D, E, A, B, C, D, H. Ce qui est bien dans votre flyer, ce qui est bien, je reconnais, c'est que vous mettez la catégorie, ça c'est bravo, je vous dis parfait, c'est très bien. En France, il n'y a jamais rien. En France, ça s'appelle l'omission trompeuse. C'est la directive européenne qui s'appelle omission trompeuse. C'est-à-dire qu'on oublie de le dire aux consommateurs musulmans qu'il y a des catégories. En France, on vous dit tant climatisé pendant ça s'arrête là. Et on ne dit pas la catégorie. Ça, c'est très bien dans votre flyer, je vous dis bravo, parce que c'est rare qu'on voit un flyer où il y a la catégorie A. En France, c'est tant climatisé, ça s'arrête là. Le consommateur, on ne sait pas où il va. Il ne sait pas s'il va dans la A, la B, la C, la D ou la H. Il y a plusieurs catégories. A, B, C, D, H. Ça prend uniquement 1 000. Voilà. Donc, A, c'est 1975. Il y a A, A, en fait. Il y a A, A, 1950. A, 2, 1959 euros. B, C, 1912. D, 1, 1881. Et en fait, A, c'est comme vous dites tout à l'heure, c'est les tentes de luxe, en fait. C'est ça. Et H, c'est les tentes qui sont très loin, qui ne sont pas très bien, en fait. C'est ça. Donc, je... C'est le B à bas. Donc, le belge qui va partir à vous, il sera qui va dans la tenta A. Mais nous, en France, le français de confession musulmane, c'est même pas où il va. Ça s'appelle omission tropeuse. Directive européenne, 2523. J'invite les gens à lire. Ça s'appelle l'omission tropeuse. L'omission tropeuse, c'est un article de loi qui est stipulé, c'est clair et net. On oublie de le dire. Moi, si je pars, je veux savoir où je vais, quand même. Je paye 5 000 euros par tête. Ça fait 10 000 euros avec ma femme. Et je ne sais pas où je vais dans quelle catégorie. Et je me retrouve dans des tentes où on est entassé. Du coup, là, je vais donner la parole à une auditrice qui va dire ce qui s'est passé pour elle. Où j'étais plus de 105 ans dans une tente. Quelquefois 300. Bah, dites-le, monsieur. Pourquoi vous pouvez le dire ? Pourquoi vous dites le ? Dites-le, s'il vous plaît. Dites-le, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je vais le dire. Parce que c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu. Il n'y a rien à cacher. Les pèlerins du Canada, de l'Amérique, un petit peu du tout, chez les Turcs aussi, en Afghman, en France, ça veut dire que le motawif vous donne les tanks par rapport au nombre de pèlerins que vous avez. Et alors, c'est à vous de vous organiser ou de faire soin de partage ou bien vous demander les chefs du groupe qu'est-ce que vous vouliez séparément ou bien on fait une seule tente avec eux. Oui, pour rester ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada